Pascal Fiss, 5-Star Coaching 1, 2, 3, 2 jambes, 1, 2, 3, 1 jambes. Je vais vous faire un exemple de chacun des exercices. À la fin du vidéo, je vais poster tout le training comme il faut avec les exercices, le temps de repos et tout. Donc aujourd'hui, c'est juste des exemples pour vous aider à la maison et par la suite, tu peux t'entraîner tout seul. Donc, monter une mollet à deux jambes. On s'accote contre le mur. On monte jusqu'à la pointe des pieds. On essaie de finir sur la grosse orteille. C'est bon? Sur la grosse orteille, jusqu'en haut. Gros orteille. Ça, c'est à deux jambes. Maintenant, à une jambe. Même principe. Je lève le pied en avant. Je finis sur la grosse orteille. Je monte le plus haut possible. Pour les gens qui courent un peu plus avec les pieds à l'extérieur, on peut finir sur la petite orteille aussi. J'ai pas de problème. Par la suite, quand je vais avoir fait mes deux séries de ces deux exercices-là de 10, après, je vais faire un peu plus rapide. On va augmenter le tempo. On va y aller pour trois. Un, deux, trois. Je finis tout le temps sur la pointe des pieds. Après, on va les faire à une jambe. Un, deux, trois. Good? À la fin de ces deux séries, on a les un, on a les trois. On va faire des pogo jumps qu'on appelle. Donc, on barre les jambes, on ne plie pas les genoux. On essaie de sauter le plus haut possible en utilisant juste la base de son pied, comme ceci un peu. Pogo jumps. On va se faire une série de 10, deux séries de 10 secondes. C'est bon? Pour la suite, on va commencer notre vrai training de wall run. Ça, c'était plus un bloc de prévention de blessure. Donc, maintenant, on va commencer le wall run pour ta mécanique et ton fast switch. Premier exercice qu'on va faire, c'est un knee drive. Pour la technique, on va le ralentir un petit peu. On va le faire excentrique. Je vais vous montrer comment on le fait. Pour le wall run, on est plus incliné, environ 45 degrés. Là, on est excentrique. Donc, je monte vite. Je reviens doucement. Je monte vite. Je reviens doucement. Environ 3 secondes pour revenir. Deuxième exercice qu'on va faire, c'est isométrique. Je vais lever mon genou. Je vais le garder en haut environ 5 secondes. À la fin des 5 secondes, je veux attaquer le sol et me remettre en position le plus vite possible. Comme ceci. Je commence le genou en haut. La jambe qui est au sol est toujours en pleine extension. Mon genou est bien haut. Je reste en position 5 secondes. Deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, c'est le deuxième exercice du wall run isométrique. Par la suite, on va venir chercher la chaîne postérieure un petit peu avec notre warrior to knee drive. Donc, pour le warrior, le pied qui est au sol, au lieu d'être sur la pointe des pieds, il va être flat au sol. Je vais aller chercher le plus loin possible avec mon autre jambe et par la suite, je vais finir avec un knee drive. Plante des pieds, bonne posture. Ma jambe qui est au sol est en pleine extension. Mon genou est bien haut rentré dans mon ventre. Ça, c'est le warrior to knee drive. Par la suite, on va faire ce qu'on appelle un b-skip. B-skip à wall run, je garde mes bras, je viens lever mon genou, je viens faire une griffe au sol. Donc, je lève mon genou, je griffe le sol. Je lève mon genou, je griffe le sol. Je lève mon genou, je griffe le sol. Quand je griffe le sol, mon pied devrait arriver à côté de l'autre, un petit peu en avant même. Agressif, quand on attaque le sol toujours. Et c'est comme ça. Maintenant, on va y aller avec des knee drive pour trois. Le même principe un peu que pour les mollets, sauf là, on est en knee drive. À chaque fois qu'on dit go, on monte un, deux, trois. Vite, explosif, agressif. Exemple, je me place, bonne posture. Mon corps est en ligne droite, mes jambes sont en ligne droite avec mon corps. Tout est en pleine extension, mes hanches ne sont pas par en arrière, bien par en avant. Quand je dis go, désolé. 1, 2, 3, agressif, agressif. C'est bon. Après ça, on va se faire deux séries de trois chaque jambe. Là, on va se faire des séries de cinq. Même principe. Incliné, 45 degrés. On y va pour cinq. Agressif, sur la plante du pied. On monte agressif, on descend agressif. Ça, c'est nos cinq. 1, 2, 3, 4, 5. On va se faire deux séries. Comme je vous ai dit, je vais poster le training par la suite. Maintenant, on va faire les wall runs. On commence avec la jambe droite dans les airs ou la jambe gauche. Et on va switch. Quand j'atterris, l'autre jambe est bien montée. La jambe qui est au sol est en pleine extension. Mon genou est bien rentré dans mon ventre. Papi qui pointe vers le bas. Ils ont été inviés à le haut à chaque fois que j'y go. Switch. Tout le monde a compris le principe. Après ça, on va faire le même principe. On va y aller pour des séries de trois. 1, 2, 3. Je vais faire un exemple. Après, on va faire des séries de cinq. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais faire les trois. Ça, c'est les trois. On exagère le mouvement. Jambes au sol en pleine extension. Genoux bien montés. Dorsiflexion. Maintenant, je vais faire des cinq. Ça, c'est pour les cinq. Puis, on va finir le dernier exercice de la série Wall Run. On va faire un Wall Run pendant 10 secondes, le maximum de fréquence possible. Donc, je vais faire un petit exemple. Je peux commencer avec la jambe droite dans les airs. Je dis go. Et je vais hard pendant 10 secondes. Tout le monde a compris le principe. C'est tout pour le Wall Run. Donc, on a les mollets au début. On a cinq exercices de mollets. Après ça, on prend un break. On a dix exercices. Technique de course, mécanique, Wall Run. Fini pour aujourd'hui. Comme je vous dis, je vais poster le training à la fin. 30 secondes entre les séries. Une minute entre les exercices. Merci.